Il vous est possible sur le tableau Excel 2013 de partager votre classeur avec les utilisateurs de votre ordinateur et aussi de suivre les modifications effectuées par chaque utilisateur, autant pour moi. Pour n'est-ce pas partager son classeur avec les autres utilisateurs, cliquons tout d'abord sur l'onglet révision de notre ruban, puis cliquons sur partager. Cette boîte de dialogue nous indique qu'on ne peut pas partager un classeur contenant un tableau. Donc il faudra d'abord convertir en plage tous les tableaux. Pour ce faire, cliquons sur une cellule de ce tableau, puis sur création. Et enfin, cliquons sur convertir en plage, n'est-ce pas, et appuyons sur 8 pour, n'est-ce pas, convertir cette fois notre tableau en plage. Et revenons donc en faisant cette même manipulation en cliquant sur révision, puis sur classeur partager. Ici, nous avons la liste des différents, n'est-ce pas, utilisateurs de mon PC. Et vous pouvez coucher cette case pour permettre une multiplication multi-utilisateur. Dans ceci, dans l'accès à tous les utilisateurs d'accéder à votre classeur. Je couche dans cette case, puis je clique sur OK. Bien, ici, on dit, cette opération va aboutir à un enregistrement. Donc j'accepte en cliquant sur OK d'enregistrer d'abord, n'est-ce pas, mon document, mon classeur, pouvoir partager, n'est-ce pas, mon classeur. Cette fois, nous allons la possibilité, n'est-ce pas, de gérer et d'activer les suivis de modifications. Pour ce faire, toujours dans l'onglet révision, je clique dans et je déroule sur suivi des modifications. Nous avons affiché les modifications, accepté ou refusé les modifications. Je clique dans sur afficher les modifications. Nous avons dans cette fenêtre qui apparaît à nous. Ici, cette case permet donc de suivre les modifications au fur et à mesure que le classeur soit part. Le volet afficher les modifications apportées, ici, nous avons le choix d'afficher les différentes informations, telles que depuis mon dernier enregistrement, tout ou encore depuis une date, une certaine date. Donc, je vais donc choisir ici tout. Et on va également cocher quels sont les utilisateurs dont je souhaite enregistrer ou alors suivre les modifications, tout le monde. Tout sauf moi, on attend uniquement. Donc, je vais donc mettre pour tout le monde. Et là, il est question de renseigner à quel niveau on doit, n'est-ce pas, enregistrer les modifications. Bien, ici, ça nous donne la possibilité d'afficher les modifications à l'écran. Ou encore ici, de lister les modifications dans une autre feuille. Je vais donc laisser se cocher. Confirmons dans notre configuration en cliquant sur OK. Et nous avons donc ici, aucune modification trouvée avec la propriété spécifiée. Effectivement, puisque nous n'avons effectué aucune modification, cliquons sur OK. Venons donc effectuer une modification. Par exemple, ici, je supprime, je clique sur ce prénom. Je supprime en appuyant sur la touche supprime de mon clavier. Et je peux donc m'apercevoir que là, cette cellule est encadrée. Et maintenant, dès que je dépose le curseur sur la cellule, j'ai bien l'information que modifiée, la cellule B2 a été modifiée, déchancellant en vide. Effectivement, ça me donne dans le suivi. Et ça donne également le nom d'utilisateur ayant effectué la modification suivie de la date et l'heure. Nous pouvons tout de même, n'est-ce pas, venir ici, ajouter un champ, par exemple, total. Je peux saisir total et je clique là-dessus. Vous voyez, cette cellule est encadrée. Et dès que je dépose le curseur dessus, j'ai bien un commentaire qui indique la modification effectuée. Voilà, nous venons donc de voir à présent comment partager son classeur avec les autres utilisateurs et surtout comment suivre les différentes modifications effectuées par ces utilisateurs avec Excel 2000.